Nous savons qu'une fonction f est dérivable en un nombre a, si et seulement si, la limite pour x tendant vers a de f de x moins f de a divisé par x moins a est un nombre réel. Nous savons aussi qu'une fonction f est continue en un nombre a, si et seulement si, la limite pour x tendant vers a de f de x est égale à f de a. Question, y a-t-il un lien entre la dérivabilité en a et la continuité en a? Réponse, oui, parce que si une fonction est dérivable en a, alors elle est automatiquement continue en a. Démonstration, c'est une drôle de démonstration qui va suivre, j'appelle ça une démonstration puzzle. Nous partons d'une évidence f de x est égale à f de x. Si ici à droite, nous soustrayons le nombre f de a et nous l'additionnons aussitôt, on n'a rien changé, l'égalité reste conservée. Cette différence-là, nous allons la diviser par un nombre non nul et nous allons aussitôt multiplier par ce nombre non nul. Le x n'est pas égal à a, parce qu'après, nous allons faire tendre x vers a, donc x est bien différent de a. Par conséquent, nous avons divisé par un nombre non nul et comme nous avons tout de suite multiplié par ce nombre, on n'a rien changé à l'expression, donc l'égalité reste toujours conservée. Donc le f de x est égal à cette fonction de x là. Par conséquent, la limite de f de x pour x tendant vers a, c'est la limite pour x tendant vers a de cette fonction-là. Ici, nous avons la limite d'une somme et dans le premier terme, nous avons la limite d'un produit. On peut décomposer tout ça en somme de limite et produit de limite à condition que toutes ces limites existent. Analysons ces limites-là. La première limite, la limite pour x tendant vers a de f de x moins f de a sur x moins a, ça, c'est une limite qui existe parce que f est dérivable en a et cette limite, c'est le nombre f prime de a. A. Cette deuxième limite existe et vaut 0. Il suffit de remplacer x par a, nous obtenons la limite de a moins a, c'est-à-dire 0. Et la troisième limite, ça c'est la limite de la constante f de a, qui est bien cette constante f de a. Donc nous trouvons f prime de a a fois 0 plus f de a. Et le f prime de a, c'est bien un nombre réel parce que f est dérivable en a. Par conséquent, nous trouvons finalement le nombre f de a. Nous avons donc bien démontré, si f est dérivable en a, c'est-à-dire si cette limite, c'est bien un nombre réel, alors cette limite-là, c'est f de a, ce qui signifie que alors f est continu en a. Et la réciproque est-elle vraie aussi? Si f est continu en a, est-ce qu'on peut en déduire de suite que f est dérivable en a? Non, cette propriété-là n'est pas vraie. Pour prouver qu'une propriété est correcte, il faut la démontrer en général ce qu'on vient de faire. Pour montrer qu'une propriété n'est pas vraie, il suffit de livrer un contre-exemple. Comme contre-exemple, prenons la fonction f qui au nombre x associe sa valeur absolue. Voici le graphique de cette fonction. Cette fonction est bien continue en 0, mais nous allons démontrer qu'elle n'est pas dérivable en 0. Pour ça, calculons d'abord la limite du quotient des différences de cette fonction f en 0 lorsque x tend vers 0 plus. Donc, nous calculons la limite en 0 plus de la valeur absolue de x moins la valeur absolue de 0, c'est-à-dire 0, divisé par x moins 0. Nous calculons donc la limite en 0 plus de la valeur absolue de x divisé par x. Mais si x tend vers 0 plus, c'est que x est strictement plus grand que 0 et c'est que x est strictement positif. Donc, la valeur absolue de x, c'est ce nombre x même. Et ce nombre x divisé par lui-même, ça, ça fait toujours 1. Et la limite en 0 plus de cette constante 1, c'est ce nombre 1. Maintenant, nous allons calculer la limite du même quotient de différence, mais cette fois-ci pour x tend vers 0 moins. Le f de x, c'est la valeur absolue de x. Le f de 0, c'est la valeur absolue de 0, c'est-à-dire 0. divisé par x moins 0, ça donne cette limite-là à calculer. La limite pour x tendant vers 0 moins de la valeur absolue de x sur x. Mais si x tend vers 0 moins, c'est que x est strictement plus petit que 0. C'est que x est strictement négatif. Et alors, la valeur absolue de x, c'est moins x. Donc, nous calculons ici la limite pour x tendant vers 0 moins de moins x sur x. Ce rapport, ça donne moins 1. Et la limite de cette constante moins 1 est égale à moins 1. Nous constatons donc ici que la limite à gauche de 0 n'est pas la même que la limite à droite de 0. Et si la limite à gauche n'est pas la même que celle à droite, c'est que la limite des deux côtés n'existe pas. Donc, la limite pour x tendant vers 0 du quotient de différence de f en 0 n'existe pas. Donc, cette limite ne peut pas être égale à un nombre réel. Et puisque la limite n'est pas un nombre réel, c'est que cette fonction f n'est pas dérivable en 0 alors qu'elle est continue en 0. Donc, retenons bien, si une fonction est dérivable en un nombre, elle y est automatiquement continue. Mais la réciproque n'est pas vraie. Une fonction peut être continue en un nombre sans y être dérivable.